J'ai 7 paires de gants depuis longtemps. Ils m'ont accompagné dans tous mes grands matchs. Ils sont maintenant très usés, mais je les garde car c'est un cadeau précieux. Ces gants sont les témoins de mon amour du ballon. Depuis toute petite, je ne savais pas jouer des pieds, mais j'aimais les goals. Ma famille avait une très mauvaise image des filles du ballon et pour cela, ma grand-mère m'a tout interdit. Je ne pouvais plus jamais me voir dans le stade du football ou à la compagnie des garçons qui jouent au ballon. Mais ça n'a rien changé et je portais toujours jouer en cachette. Après ma petite compétition des Finasco au lycée, j'ai pu intégrer un club de la deuxième division et j'ai joué lors des barrages à Sporting contre l'équipe, au stade du sapeur Aminbouman. C'était un grand match, très dur, mais le Seigneur nous avait béni. Ce jour-là, nous avons gagné et j'ai fait un grand match. J'étais la femme du match. Dans le stade, il y avait deux grands coachs qui m'ont sollicité. J'étais très, très heureuse. C'était la fin de la saison et j'ai pu signer à Amazon FAP une équipe de la première division Force, Amé et Police. Mon idole, Annette Gondon, une des plus grandes gardiennes de but, quatre fois meilleurs gardiennes d'Afrique, m'a offert cette fameuse paix de gamme marquée à son nom. En me disant, tu sais ma petite, quand j'ai commencé, j'étais comme toi. Je n'avais personne sur qui compter, je n'avais que mon cœur pour me guider. Donc je ne te demande pas d'aller te vanter avec cette paix de gamme, mais parce que tu n'en as pas. Et je voudrais que tu en fasses bon usage. Hélas, parfois un bonheur ne vient pas seul. Mon cœur n'a pas pu supporter l'intensité des entraînements et j'ai été gravement malade jusqu'à subir une opération. J'ai vécu cet événement comme un véritable échec, vu les propos de mon cardiologue qui me demandait d'arrêter de jouer. J'ai vu mon rêve s'écouler, mais mon club s'est occupé de moi et de ma santé. En voyant dans cela, ma famille est devenue très compréhensible. Mes proches m'ont dit, si le football est vraiment ta vie, ton rêve, tu vas y arriver. Depuis, Dieu m'a rendu un miracle en me donnant un nouveau club. J'ai juré de continuer à travailler dur pour arriver très loin et réaliser mon rêve, qui était d'être pro. Ce que je voudrais donc dire à mes jeunes sœurs qui veulent évoluer dans le monde du football, c'est de toujours persévérer, d'être à crise de leur vie, car la peur d'un échec rend impossible la réalisation d'un rêve. Et le seul chemin qui mène au succès, c'est le travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada